Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. On va revenir sur la victoire de Recep Tayyip Erdogan en Turquie, une victoire contestée par les opposants et critiquée par les observateurs internationaux. On parlera de cette grève de la faim lancée par près de 1500 prisonniers palestiniens en Israël. Ils dénoncent leurs conditions de détention. Puis on vous emmènera au Japon où ressurgit une étrange tradition, l'adoption d'hommes adultes par des familles d'industriels qui comptent en faire leur héritier. Au lendemain de sa victoire, Recep Tayyip Erdogan paradait aujourd'hui à Istanbul. Pourtant, la réforme constitutionnelle qui lui donne encore plus de pouvoir n'a pas reçu le plébiscite espéré. Le résultat, toujours provisoire, annonce 51,4% de oui et il est contesté. Ce soir, les opposants au régime islamo-conservateur réclament l'annulation du vote et les observateurs internationaux dénoncent des conditions de scrutin inéquitables. You Le Char nous en dit plus. C'est une victoire arrachée de justesse mais la courte avance du oui pourrait suffire au président Erdogan pour transformer la Turquie de fond en comble. 51% des électeurs ont voté pour la réforme constitutionnelle, c'est-à-dire pour faire de lui déjà chef d'Etat, le chef du gouvernement et le doter de pouvoirs inégalés. Le président pourra gouverner seul par décret avec un parlement considérablement affaibli. Erdogan veut aussi accroître son influence sur la justice. Peu après le résultat du vote, il a salué un moment historique. La Turquie a pris une décision historique qui portait sur une discussion vieille de 200 ans relative à son système constitutionnel. Ce n'est pas un jour comme les autres, c'est une décision capitale sur la constitution qui a été prise aujourd'hui. Hier soir, des milliers d'opposants manifestaient dans les rues d'Istanbul. Ici, une majorité a dit non au système présidentiel. C'est surtout dans les campagnes que le président Erdogan a marqué des points. L'opposition va contester le résultat. Selon elle, la commission électorale a validé des bulletins de vote qui ne portaient pas le tampon officiel. Accusation que l'instance réfute. Mais pour le parti d'opposition CHP, pas de doute. La seule décision capable de mettre un terme au débat sur la légitimité du référendum et de rassurer les gens qui sont inquiets à juste titre serait l'annulation du vote par le Conseil électoral supérieur. La légitimité du référendum est également contestée par des observateurs internationaux. Le référendum sur la constitution du 16 avril s'est déroulé dans des conditions inégales et de manière inéquitable entre le camp du oui et le camp du non. Les électeurs ont été privés d'informations impartiales sur les aspects centraux de la réforme. Une campagne forcément influencée par l'état d'urgence en vigueur depuis la tentative de putsch. État d'urgence dont le président a annoncé la prolongation tout comme la réhabilitation de la peine de mort. Pas référendum si besoin. Ce qui mettrait un terme définitif à la procédure d'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne. Avec 51,4% des suffrages pour la réforme constitutionnelle, la Turquie est donc désormais un pays divisé au terme d'une campagne particulièrement violente. Là où une victoire écrasante d'Erdogan aurait mis à mal toute forme de contestation ce score finalement étriqué laisse penser que la société turque va continuer à exprimer son mécontentement et notamment dans les grandes villes qui, on le sait, ont voté non à un super président. C'est ce que montre le reportage de notre correspondante à Istanbul, Mayalen de Castelbajac. Elle est allée à la rencontre des vainqueurs et des perdants de ce référendum. C'est sous la pluie et au son des klaxons que les partisans du président Erdogan ont célébré dans la nuit la victoire du oui. Parmi eux, ce jeune couple, fidèles supporters de l'AKP. Cette nuit, ce n'est pas seulement la victoire d'Erdogan. Ce n'était pas seulement la victoire d'un parti, c'était l'avenir du pays qui était en jeu. Au lendemain de ce référendum décisif, la ville est calme. Sur la rive asiatique d'Istanbul, dans le quartier de Kadiköy, où plus de 8 électeurs sur 10 ont voté non, le réveil est difficile. Betul Tselep a perdu son travail en janvier dernier. Licencié du jour au lendemain est sans explication sur décret du gouvernement. Pour cette militante du non, il n'y a pas à rougir du score obtenu. Personnellement, je me sens plutôt bien, parce que je ne considère pas que ce soit une défaite du non. Dans un climat aussi difficile, en période d'état d'urgence, avec si peu de moyens et une telle propagande des médias en faveur du oui, le fait que le non ait obtenu un score pareil, c'est déjà une victoire en soi. Après son licenciement, c'est sur cette place que Betul a manifesté quotidiennement. Ce tract dénonce l'épurge orchestrée par le gouvernement d'Erdogan après la tentative de coup d'état du 15 juillet dernier. Pour Betul, la victoire du oui ne signe en rien la fin de son combat. Pour vous donner une image, c'est comme un chien qui urine contre un mur. Au final, le mur reste en place. Désormais, il s'agit de lutter tous ensemble pour que ce mur finisse par tomber. Non loin de là, à Kasumpacha, le quartier où Erdogan a passé une partie de son enfance, arrive Douyar et ses amis, savoure la victoire. Aujourd'hui, le thé a un goût de victoire et ce goût n'est pas prêt de disparaître. Ce responsable de la section locale de l'AKP reprend presque mot pour mot les arguments nationalistes assénés durant les deux mois d'une campagne féroce. Les partisans du non ont collaboré avec les terroristes par peur d'être balayés et avec l'appui des Européens, ils ont empêché notre ministre de faire des meetings. Ils ont préféré collaborer avec les terroristes. Tous ceux-là seront balayés. Qu'ils aient voté pour ou contre, aucun des deux camps ne compte baisser les armes. Cette victoire en demi-teinte de l'AKP met une nouvelle fois en lumière le gouffre entre deux Turquies qui se font face sans se comprendre. Dans le reste de l'Europe, en revanche, les Turcs ont massivement apporté leur soutien à Recep Tayyip Erdogan. C'est le cas en France où 63% des électeurs ont voté oui à cette réforme. La campagne d'Erdogan, hors des frontières turques, vous le savez, a d'ailleurs provoqué de très fortes tensions avec l'Allemagne et les Pays-Bas notamment qui, pour avoir annulé certains meetings, se sont vus traiter de nazis par le président turc. Ce scrutin contesté, le durcissement du régime qu'il permet, la question d'un retour de la peine de mort, toutes ces questions mettent un peu plus à mal les relations d'Ankara avec l'Union Européenne. Fred Toussaint nous en dit plus. Les Turcs d'Europe, très majoritairement heureux de la victoire du oui hier soir. De Rotterdam aux Pays-Bas, en passant par Serraevu en Bosnie-Herzégovine, et bien sûr Berlin en Allemagne, les partisans d'Erdogan sont fiers du résultat de leur super président. Je suis fier de mes compatriotes. Mon peuple a ouvert les yeux. Je suis clairement pour le oui parce que c'est positif pour la Turquie. Dans le détail, si la victoire du oui a été serrée en Turquie, dans le reste de l'Europe, elle a été beaucoup plus large, comptant pour près de 5% dans le résultat final. Avec de nombreux pays de l'UE, où les Turcs de l'étranger ont voté pour le oui au-delà des 60%, comme en France et en Allemagne. L'Allemagne, où le gouvernement pose déjà ses conditions quant à la suite des négociations sur l'adhésion à l'Union Européenne. Cela va largement dépendre de la manière dont Erdogan va faire un pas vers ses adversaires. Car s'il réagit en utilisant la force et que la société turque est divisée, cela sera également néfaste pour la Turquie. Et nous en Europe, nous devons maintenant réfléchir quant à nos possibilités pour influencer la Turquie afin qu'elle reste un pays démocratique. Ainsi pour le chef de la diplomatie autrichienne, la Turquie ne peut simplement plus être candidate à l'UE, car comme le dit le premier ministre danois, il est étrange de voir une démocratie voter pour une restriction de la démocratie. Quant à l'Elysée, c'est la tenue d'un référendum sur le rétablissement de la peine de mort qui constituerait une rupture avec les valeurs des 28 sur les droits de l'homme. Reste à savoir si ces inquiétudes feront le poids face au chantage d'Erdogan sur les réfugiés. Erdogan qui a évoqué ce soir la possibilité d'un référendum sur l'adhésion à l'Union Européenne. 73 opérations de sauvetage en 3 jours. Les ONG ont été complètement débordées ce week-end au large des côtes libyennes. Elles sont quand même parvenues à secourir 8500 personnes. Les images sont devenues terriblement banales. Des hommes, des femmes, des enfants entassés dans des canaux pneumatiques ou des barques en bois pour tenter de rejoindre l'Europe. Les embarcations sont tellement surchargées que certains passagers meurent étouffés. 13 corps ont été découverts, dont celui d'un petit garçon de 8 ans. Je vous propose d'écouter un membre de médecins sans frontières qui a participé à ces opérations. Beaucoup présentent des marques de torture récentes subies en Libye ou pendant leur long trajet. Et pour la première fois, nous voyons des traces de la guerre, des blessures par arme à feu. Avec les gardes-côtes italiens, nous avons sauvé plus de 2000 personnes en un jour. Les accostages continuent. Ils tentent de fuir la guerre, la famine, en se réfugiant en Italie. Ils viennent de différents pays, des régions subsahariennes. Il y a beaucoup de Nigérians, mais aussi un flux croissant venu d'Asie, surtout du Bangladesh et du Pakistan, preuve que la fermeture de la frontière turque les oblige à emprunter d'autres itinéraires. Aucun apaisement en vue entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Au lendemain d'un tir de missile raté par Pyongyang, le vice-président américain Mike Pence était en Corée du Sud et il a choisi de tenser à nouveau le régime nord-coréen. Une conduite que dénonce Moscou et qui inquiète Pékin, tant les deux parties semblent désormais imprévisibles. On fait le point sur la situation avec Alexandra Yannick. Une visite sous haute tension. Le vice-président des Etats-Unis a choisi de se rendre à Séoul alors que la Corée du Nord multiplie les provocations ces derniers temps. Mike Pence a ostensiblement arpenté la zone démilitarisée entre les deux Corées avant d'adresser un avertissement très clair à Pyongyang. Il y a plus de 25 ans, nous avons découvert la présence d'armes nucléaires sur la péninsule coréenne appartenant à la Corée du Nord. Il y a eu un accord cadre. S'on est suivi une période de patience stratégique. Sachez que celle-ci est maintenant révolue. Mike Pence a aussi visité une base militaire américaine. 28 500 soldats américains sont actuellement stationnés en Corée du Sud. A son hôte, le président sud-coréen par intérim, Hwang Kyo-an, il a assuré que toutes les options étaient sur la table pour régler le problème nord-coréen. La Corée du Nord ferait mieux de ne pas éprouver la détermination du président Trump ou la puissance des forces armées des Etats-Unis dans cette région. Nous allons continuer à déployer notre système de missiles antibalistiques. L'installation du bouclier antimissile américain en Corée du Sud avait provoqué la colère de Pékin qui se sent menacée dans sa sécurité. La Chine est actuellement la seule alliée de la Corée du Nord. Le gouvernement chinois est contre le déploiement du système antimissile FAD en Corée du Sud. Sa position est ferme, claire et définitive. Malgré les mises en garde internationales, la Corée du Nord continue à souffler le chaud et le froid. Elle a tiré hier un missile, mais il a explosé en vol. Cet essai raté intervenait peu après un gigantesque défilé à Pyongyang. Les Américains sont sur le qui-vive. Il y a neuf jours déjà, ils ont envoyé le porte-avions Carl Winson en direction de la péninsule coréenne. Des détenus palestiniens en grève de la faim dans les prisons israéliennes. Cela arrive chaque année depuis plus de 40 ans à l'occasion de la journée des prisonniers. Mais aujourd'hui, ils sont entre 1300 et 1500 à avoir arrêté de s'alimenter et annoncent que le mouvement va durer. Les détenus palestiniens sont 6500. Ils dénoncent leurs conditions d'incarcération. Et dans une tribune publiée par le New York Times, le plus célèbre de ces prisonniers, Marwan Barghouti, parle d'un apartheid judiciaire. La suite, c'est Cécile Tuillier qui nous la raconte. Au milieu des drapeaux palestiniens, des dizaines de visages de prisonniers politiques. Depuis 1975, le 17 avril, l'heure est dédiée. Dans les rues de Cisjordanie et de la bande de Gaza, des milliers de personnes se sont rassemblées en signe de solidarité et de soutien à ces détenus qui, depuis leur cellule, viennent de lancer une grève de la faim. La femme de Marwan Barghouti, le parlementaire figure de la résistance palestinienne, était elle aussi de la manifestation. C'est comme si Israël essayait de dire aux prisonniers « Vous êtes seul, vous n'avez d'autre force que la vôtre ». Le message du peuple palestinien sera, tout au long de la grève, que le prisonnier n'est pas seul. Je suis la mère de deux prisonniers. Cette grève de la faim m'inquiète pour mes deux fils, mais je les soutiens et je leur dis que nous sommes de tout cœur avec eux. Puisse Allah les rendre forts jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Depuis sa prison, située dans le nord d'Israël, Marwan Barghouti a rédigé une tribune publiée dans la presse américaine. Il y dénonce les abus, les tortures et les traitements inhumains imposés, dit-il, par l'État hébreu aux détenus palestiniens. La grève de la faim est l'acte de résistance le plus pacifique qu'il soit, écrit-il. Pour la première fois, il a donc appelé tous les prisonniers à cesser de se nourrir en même temps. Sur un total de 6500, plus de 1000 se sont joints au mouvement, toutes tendances politiques confondues. Le fait que tous les mouvements participent est un signe positif. Il paraît possible que le mouvement devienne encore plus important, que davantage de personnes vont participer et qu'il va se généraliser. L'administration pénitentiaire israélienne a, elle, prévenu qu'elle sévirait contre les prisonniers grévistes, car faire la grève de la faim derrière les barreaux est un acte illégal. Le Japon ne fait pas assez d'enfants. On vous a déjà parlé ici des conséquences de ce phénomène, notamment un manque de main-d'oeuvre de plus en plus préoccupant. En voici une autre qui provoque la résurgence d'une vieille tradition. Les familles en manque d'enfants choisissent d'adopter, mais pas des bébés. Non, au Japon, 90% des adoptés sont des hommes entre 20 et 30 ans. En fait, il n'est pas question ici d'amour filial, mais de stratégie commerciale. Les dynasties industrielles en manque d'héritiers naturels mâles adoptent des jeunes gens pour leurs compétences à reprendre l'affaire familiale. Et leur première compétence, vous l'aurez remarqué, est celle d'être un homme. Cette tradition typiquement japonaise porte un nom, c'est le mukoyoshi, et face à une démographie chancelante, elle revient à la mode. Reportage Mandakini, Gallo et Pierre-Jean Perrin. Avant d'être le PDG d'une des plus anciennes entreprises familiales au Japon, Hiroaki était un journaliste. Jusqu'à ce qu'un événement surprenant change sa vie pour toujours. Pendant 30 ans, mon nom de famille était Goto. Et puis soudain, j'ai dû utiliser un autre nom, Watanabe. J'ai mis du temps à m'habituer. La famille Watanabe n'avait pas de fils, pas d'héritier, pour diriger cette entreprise de tapis orientaux. Elle a donc décidé d'adopter Hiroaki, il y avait déjà 30 ans. Ma mère biologique était triste de me voir changer de nom, mais c'est comme ça. Les adoptions d'hommes adultes comme Hiroaki font partie d'une tradition séculaire au Japon appelée mukoyoshi. Cet avocat est spécialisé dans ce type de dossier. Pendant la période d'Edo, la famille était au cœur de la société. Pas l'individu, mais la famille. Pour s'assurer une descendance, l'adoption d'adultes était une pratique courante. En 5 ans, la population de l'archipel a diminué d'un million d'habitants. Pour préserver les dynasties familiales, les japonais se sont donc remis à adopter des adultes. La société nippone valorise surtout les héritiers mâles. 90% des adoptions, même aujourd'hui, concernent des hommes qui ont entre 20 et 30 ans. Nobukatsu a 28 ans. Sa vie devrait bientôt radicalement changer. Bonjour. Merci, je vous en prie. Je suis jeune et je viens de lancer une petite entreprise. Et si j'ai une femme et un enfant à charge, le fardeau sera trop lourd. Quand je me suis rendu compte que je pouvais être un mukoyoshi, je me suis dit que c'était la meilleure solution. De cette façon, je n'aurais pas à me soucier de l'argent. Madame Date dirige une agence pour mettre les jeunes hommes comme Nobukatsu en contact avec les familles qui cherchent à adopter. Souvent, afin de cimenter le lien, l'adulte adopté épouse aussi une des filles de la famille. Donc si nous nous marions, nous serons collègues ? Oui, mais elle a été très ferme. Elle veut que ce soit son mari qui dirige l'entreprise. Adopter son gendre est devenu un acte presque banal aujourd'hui pour les entreprises familiales japonaises et les empires financiers comme Suzuki ou Toyota. C'est la grande absente des débats télévisés mais aussi des meetings. La culture est le parent pauvre de cette présidentielle. Dans la dernière ligne droite, Arte Journal a choisi d'aller voir de plus près ce que les cinq grands candidats ont à proposer en la matière. On commence ce soir avec le programme de Marine Le Pen. La présidente du Front National met en avant l'accent sur la préservation du patrimoine français et aussi de la langue française. On en a donc parlé avec un membre de l'Académie française, Daniel Salnave. C'est un reportage de Lionel Julien et Éric Bergeron. Marine Le Pen et la culture, c'est avant tout un combat pour la sauvegarde de notre patrimoine. Ainsi, une loi de programmation pour sa préservation avec des crédits en hausse de 25% sera votée comme une mesure toute symbolique, interdire la vente de nos palais et autres bâtiments nationaux à des étrangers. La France a baissé les bras dans la défense de sa culture. Et la culture, c'est avant tout la langue. La langue française a protégé coûte que coûte. Voilà le message du Front National. Renforcer la francophonie, mais aussi augmenter les sanctions prévues par la loi Toubon sur l'utilisation du français. Réalité ou simple peur ? Le français est-il vraiment menacé ? Direction l'Académie française. Il faut se méfier. Ça n'est pas dépourvu d'intention. Ça veut dire que l'école est menacée. Ça veut dire aussi que la culture française est menacée, que l'identité française est menacée. Parce qu'il y a trop d'interventions étrangères. C'est ça que ça veut dire. Moi, je ne pense pas du tout qu'il y a une bonne foi dans tout ça. Ça, je ne le crois pas. Il ne s'agit pas de muséifier la langue. Elle est très vivante. Puisque de tous côtés, il vient des mots anglais, il vient des mots d'argot, il vient des mots de banlieue. Il vient un enrichissement de tous les côtés. Mais cet enrichissement, pour qu'il fonctionne, il faudrait peut-être que le squelette ou les structures soient raffermies. Et là, c'est l'école et l'enseignement qui sont indispensables. Côté Front National, rien dans le programme sur l'éducation culturelle. En revanche, il est annoncé que la moitié du temps d'enseignement serait réservé aux Français. La protection de la langue par excellence, c'est la lecture. C'est d'encourager la lecture sous toutes ses formes, à tous les niveaux. L'école, l'enseignement, non pas impose une norme, pas du tout, mais qu'elle rappelle le squelette, la structure, c'est-à-dire au fond la grammaire de base, la syntaxe de base, pour qu'on ne dise pas le contraire de ce qu'on veut dire parce qu'on se trompe de... Finalement, à travers la protection de la langue française, Marine Le Pen fait de la grandeur de la France son obsession, promouvoir, comme elle le dit, le seul roman national. Et demain, c'est le programme culturel de Benoît Hamon que nous décortiquerons. Ainsi s'achève ce journal, on se retrouve demain, même heure, même place. Passez une belle soirée, s'il vous plaît, tschüss und bis morgen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada